Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Vous avez demandé de déterminer l'habitatrice angulaire du mobile permettant au pendule de décoller de sa tige. La deuxième question, on a demandé de calculer la tension du fil à cette vitesse de décollage. Vous avez eu le temps de traiter cet exercice à la maison. Suivez la correction. On avait au préalable dans les précédents cours établis de ces relations que nous allons tout simplement exploiter. Nous les avons établis à l'aide du diorème du centre d'inertie. On vous a donné, dans le cadre des hypothèses de l'exercice, l'intensité de l'apésanteur G égale à 9,8 N par kg. La longueur du pendule conique, 2 mètres. La masse solide que le fil supporte, 1 kg. La première question, on vous a demandé de déterminer la vitesse angulaire permettant au pendule de décoller de sa tige. N'oubliez pas qu'on avait déjà établi cette expression dans la construction de le savoir au niveau du cours précédent. Omega 0 était cette vitesse égale à la racine de G sur L. Passant à l'application numérique, vous trouvez que Omega 0 est donc égale à 2,2 radians par seconde. C'est cette vitesse qui va permettre au pendule de décoller de la tige. La deuxième question, on a demandé de calculer la tension du fil à cette vitesse d'Omega 0. N'oubliez pas qu'on avait établi la relation de la tension du fil T égale à L, L, Omega 4. Donc, pour simplement remplacer dans cette relation, Omega 0 par Omega 0. En passant à l'application numérique, vous trouvez que Z tension vaut 9,8 mètres. C'est ce qu'il fallait faire dans le cadre de cet exercice. Entrons donc dans le cours prévu pour aujourd'hui, qui concerne toujours les applications de l'ordre de Newton au mouvement d'un système dans le champ de présentation. Nous sommes rendus à la quatrième partie de cette leçon qui concerne le mouvement d'un satellite. Ce cours est toujours organisé selon le même plan que les autres. Objectif, prérequis, situation, problème, aspectus d'apprentissage. On va retenir quelques notions essentielles et nous allons résoudre un exercice ensemble, exercice d'application. Puis, je vous laisserai le devoir à quitter à domicile. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est d'appliquer les lois de Newton sur le mouvement d'un satellite. Pour mieux aborder ce cours, je vais vous rappeler les trois lois de Newton que nous avons énoncées dans les cours précédents. Le principe de l'inertie, le théorème de santé de l'inertie et le principe de l'action et la réaction. Vous devez aussi être capable de faire des projections vectorielles suivant les axes du repère que vous avez choisi, le repère adapté à la résoudre de vos problèmes de dynamique. Le problème qu'on va exposer aujourd'hui concerne le mouvement d'un satellite. Deux élèves, en observant le mouvement d'un satellite à la télévision, le satellite tournait autour de la Terre. Voilà l'illustration par cette image, la Terre, le satellite et la trajectoire du satellite que vous voyez. Ils émettent donc des hypothèses. Jean-Luc pense que le mouvement d'un satellite est un mouvement circulaire uniforme, alors qu'Ismaël pense que ce mouvement est plutôt elliptique. Selon vous, et avec vos connaissances, vous demandez de partager ces deux élèves, dire qu'il y a raison, qu'il n'y a pas raison. Alors, comment allez-vous vous prendre pour départager ces élèves? Est-ce que vous allez déterminer l'accélération du satellite avant de conclure, ou vous allez plutôt déterminer sa vitesse avant de conclure? Nous allons choisir le paramètre cinématique adapté pour départager ces élèves dans la suite de notre cours. Avant d'arriver là, traitons d'abord cette activité d'apprentissage. On vous demande de déterminer la nature du mouvement et l'expression de la période de révolution d'un satellite. On sait qu'un satellite est un corps qui tourne autour d'un autre corps. Comme vous avez vu dans l'image de la situation, nous avions un satellite qui tournait autour de la Terre. Voilà une modélisation. Vous avez la trajectoire, vous avez le corps central, qui est la source d'un champ gravitationnel. Et en haut, là, S, presque pratiquement un point matériel, le satellite est représenté par un solide S. Il est d'abord judicieux de choisir une base d'étude. Comme ici, c'est la base de Freinet, avec ses vecteurs de base, tangentialité et normal N, qui est le centre de la source du champ gravitationnel. Vous avez donc bien compris qu'un satellite est soumis et dans un champ gravitationnel, un champ de présenteur. Il est donc soumis à l'action de son poids. La force est que la source du champ exerce sur le satellite. La hauteur à laquelle se trouve le satellite est, en réalité, noté H entre la surface et le satellite. La surface de la source, là, ici, on a considéré la Terre, la surface de la Terre et le niveau du satellite. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'on a la source du champ de présenteur. Cette source du champ de présenteur est au niveau du centre de la Terre. Donc, on considère également la hauteur de la Terre, le rayon de la Terre. Donc, au final, la distance qui va séparer le satellite et le centre de la Terre est noté petit r, est égal à r plus h. C'est le rayon de courbure également de l'orbite que nous allons le voir plus tard. Voilà donc décrit cette situation qui s'est présentée à vous. Le système d'étude, donc, est le satellite. Le référentiel choisi ici, c'est le référentiel géocentrique supposé, galérien, vous savez, en ce qui concerne le référentiel géocentrique, référentiel dans le centre est, oui, dans l'origine est au centre de la Terre. La force de la Terre est soumise à la seule action de son poids, P. Il faut donc appliquer le théorème du centre d'inertie pour étudier le mouvement de ce satellite, donner ses paramètres cinématiques, sa trajectoire et sa période. Le point, donc, P, s'appelle le théorème du centre d'inertie, ce poids P est égal à M A G. N'oublions pas que le P lui-même est égal à M A G. P est égal à M A G, donc M A G est égal à M A G. Alors, c'est quel G? C'est le G à une altitude H, à l'altitude où se trouve le satellite. Donc, on va le lever G à H. Il vient donc de l'accélération du centre d'inertie du satellite est égal à G à H. Bonjour, je vous avance, et avec G lui-même, vous savez, en étudiant le champ de gravitation, le champ de plaisanteur, on avait vu que G était un champ vertical descendant. Donc, j'ai pointé vers la source, G et G sans huile, sans huile, sans huile, G et G sans huile, avec notre base de planète que nous avons choisi, et le vecteur normal qui est pointé vers la source de la Terre, on peut nous récupérer G à H égale à G ou à M. M est égal à une terre normale. C'est ce qui peut nous permettre d'écrire l'accélération du centre de l'inertie de mon satellite est également normale. Puisque le G, H est une constante par le vecteur du Terre normal, donc cette accélération est normale. Dans quel mouvement, donc, on a une accélération qui est uniquement normale? C'est un mouvement circulaire uniforme. On peut aller plus loin, plus loin. Puisque l'accélération ici est normale, je sais que ma vitesse, la vitesse est tangentielle, et c'est que V est une grande qualité fois le vecteur du Terre tangentiel. Si j'ai fait le produit scalaire des deux, l'accélération multipliée par la vitesse, l'accélération multipliée par la vitesse, j'aurais G, H, B, N, scalaire, P. Donc, ces deux vecteurs compliqués sont perpendiculaires. Donc, tout ce produit scalaire est nul. Nous avons une conclusion lorsque A scalaire avait été nul et que A était non nul. Il n'y avait qu'une seule possibilité que l'accélération soit perpendiculaire à la vitesse. Et dans ce cas, le mouvement est circulaire uniforme. Et en cette conclusion, on sait déjà que la trajectoire d'un des satellites est circulaire. On peut exprimer la vitesse du satellite. On peut exprimer la vitesse du satellite. L'accélération étant normale, l'accélération étant normale, on a obtenu que A, N, A égale à A, A, N, égale à G, H. L'accélération était égale à G, H. Alors, on a obtenu que cette acceleration n'est que normale. Or, d'après ce qu'on a étudié dans le cadre d'un mouvement circulaire, l'accélération normale s'exprime aussi par V carré, V carré sur R. R étant le rayon de courbure de la trajectoire. On peut donc tirer à partir d'ici, l'accélération de la vitesse. qui est égale à Massime carré de G, H, sur Massime carré de N, R, sur G, H. Vous vous rappelez donc l'expression de G, H, lui-même. Vous vous rappelez de l'expression de G, H, pardon. R, G, H. Vous vous rappelez l'expression de G, H. G, à une attitude, H, c'est G, zéro, et la suite, pour la tête, R carré de la tête, sur R, sur R plus H, au carré. R plus H, c'est le petit R que je viens d'écrire là, ici. R plus H. Alors, vous m'allez plus dans cette expression pour avoir, pour remplacer l'expression de R qui est R plus H et G, H, qui s'estime comme ceci. Vous trouvez donc cette relation V égale à R, qui est le rayon de la tête, racine carré de G, zéro, sur R plus H. Voilà donc pour ce qui concerne la vitesse. Nous avons cette vitesse estime sous forme de constantes, le rayon de la tête est une constante, l'intensité de la présenter à la surface de la tête est une constante, l'attitude dans laquelle se trouve cette alerte est aussi une constante. Donc, cette vitesse est constante. Cette vitesse est constante au mouvement incirculaire et au même fort. ayant là l'expression de la vitesse linéaire, on peut passer à l'expression de la vitesse angulaire. La relation qui nous est une entre les vitesses V égale à R, oméga, on tire donc à oméga qui est égale à V sur R. V sur R. Remplaçant là on va par l'expression de la vitesse linéaire en tout cas oméga égale à R racine de G, zéro, R plus H de tout au cube. Il existe donc toujours une relation entre la vitesse angulaire et la période T égale à 2 pi sur oméga. Remplace également l'expression de oméga que nous avons là pour trouver que T égale à 2 pi R sur racine carré de R plus H au cube tout divisé par G, zéro. Voilà donc l'expression de la période qu'on vous a demandé à la fin de notre activité d'apprentissage. On va donc retenir du mouvement d'un satellite que un satellite d'abord le même c'est un corps qui tourne perpétuellement au retour d'un autre corps qu'on j'ai appelé la source de champ la source de champ de gravitation du rapport à ce satellite. C'est ainsi qu'on a par exemple la Lune qui est le satellite de la Terre le satellite naturel de la Terre. On a les satellites artificiels comme vous avez vu au niveau de l'image de la situation tout à l'heure. L'accélération d'un satellite correspond à l'accélération de la présenteur à l'attitude où se trouve ce satellite. C'est ainsi qu'on a écrit A et B et A GH GH étant l'intensité du champ de présenteur à l'attitude où se trouve le satellite. l'accélération du satellite est normale. Comme c'est une accélération normale le mouvement est circulaire uniforme. La période de révolution d'un satellite dépend de l'altitude où ce satellite se trouve. C'est ainsi que ce stream est en fonction de cette altitude H qui est donc égale à 2π sur R racine carré de R plus H au cube de tout divisé par G0. Et en ant déjà cette période du satellite correspond à la durée pour que cette satellite accomplisse un tour complet autour de l'autre corps de cette durée qu'on appelle la période du satellite. On peut donc énoncer la loi de Kepler qui concerne deux satellites situés à des altitudes différentes. Cette loi stipule que l'écart des périodes de révolution d'un satellite est proportionnel au cube de les grands axes de ces trajectoires. et on l'a noté sous forme en mathématiques T1 carré sur R1 au cube est égal à T2 carré sur R2 au cube. Il faut bien comprendre la loi de Kepler. Il faut bien que ça c'est le corps Smith un satellite qui est qui est au rayon à un rayon M1 et un autre satellite qui est au rayon un peu plus loin un peu plus loin pour ne pas avoir un schéma qui suit R2 Alors la période de révolution du satellite au rayon R1 on l'appelle T1 au rayon ici R2 on l'appelle T2 La loi de Kepler dit donc que le rapport du rapport des pures de révolution d'un satellite est proposé au cube des grands axes ce qui veut dire que le rapport le rapport des carrés T1 sur T2 au carré est égal à R1 sur R2 au cube qui correspond à la relation que nous avons là au tableau le rapport des carrés et l'occupe des grands axes donc voilà donc comment on peut utiliser cette loi de Kepler on peut vous donner la période d'un satellite à une latitude donnée et on vous donne l'autre latitude et on vous demande l'autre période très bien un satellite qui tourne dans le plan équatorial à la même vitesse avec le même sens et que la Terre est dit tout simplement satellite géostationnaire géostationnaire pourquoi ? il apparaît fixe il apparaît immobile dans le référentiel géocentrique le référentiel dans l'origine est au centre de la Terre un satellite apparaît fixe apparaît immobile un satellite géostationnaire est caractérisé par sa période sa période qui correspond à un jour sidéral à un jour la période du satellite géostationnaire correspond à un jour un jour qui a une durée de 23h54 4 23h54 4 secondes vous savez qu'un jour dans l'absolu a pour durer 24h un jour sidéral a pour durer 23h56 4 secondes je vous ai indiqué que cette période correspond à la durée pour laquelle le satellite accomplit un tour complet de sa source l'élément autour duquel il tourne ce qu'on appelle jour sidéral dans le cadre du satellite géostationnaire du satellite qui tourne autour de la Terre sa période c'est un jour encore 2600 dans cette durée vous trouvez qu'en secondes cette période vaut 86164 secondes voilà ce qu'il fallait retenir dans le cadre de cette leçon nous allons corriger ensemble un exercice d'application qui n'est pas à négliger on vous demande avec les notions que le réseau vous a apporté de déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire déterminer l'altitude d'un satellite géostationnaire on suppose déjà que vous connaissez sa période puisqu'on vient de la donner et vous connaissez le rayon de la Terre vous connaissez aussi l'intensité de la présenteur à la surface de la Terre corrigeons donc cet exercice d'application ensemble nous venons de démontrer plus haut que l'expression de la période de l'évolution d'un satellite juste d'un satellite était liée à l'attitude à laquelle se trouve ce satellite l'expression de la période de l'évolution d'un satellite est liée à l'attitude à laquelle se trouve ce satellite alors si nous connaissons donc l'attitude d'un satellite stationnaire nous pouvons aussi déterminer l'attitude à laquelle se trouve le satellite géostationnaire cette expression nous a été rappelée ici T égale à 2π sur R la couleur de sa limite 2π sur R R, R, R au rayon de la Terre à 6 carré de R plus H R, 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 le rayon de la Terre H l'attitude que nous cherchons pour Q sur G0 très bien et nous cherchons H dans cette édition comment allons-nous arriver à déterminer H nous avons donc R par T on multiplie la R par T sur R par T par T qui est qui est 0 on peut monter mis par 2π est égale à racine carré de R plus H au puits nous voulons délibérer H nous voulons enlever le radical d'abord on va passer à part pour enlever le radical on lève au carré R carré R qui racine de G0 sur 2 pi au carré égale égale à R plus H au puits nous avons donc R carré pi carré G0 sur 4i carré égale à R plus H au puits alors pour enlever le cube on il suffit de passer au racine cubique il vient donc racine cubique racine cubique de R pi au carré G0 sur 4 pi carré égale à R plus H pour enlever dans la H on peut passer R de l'autre côté pour avoir donc finalement que H égale à racine cubique de G0 R carré T carré 4 pi carré moins R vous passez donc à l'application numérique mais en passant à l'application numérique ici n'oubliez pas de convertir le rayon de la terre qui est donné à un kilomètre vous convertissez d'abord un mètre parce que sinon vous n'avez pas le bon résultat il faut ici ici l'équation doit être aux dimensions l'équation doit être une équation homogène pour qu'elle soit homogène il faudrait que la dimension de R ici l'unité de R soit en mètres en passant donc à l'application numérique vous trouvez rigoureusement que l'attitude à laquelle se trouve un satellite géostationnaire est de 35 863 kilomètres mais dans la littérature kilomètres pardon 35 863 kilomètres mais dans la littérature vous trouverez une valeur approchée une valeur arrondie de 36000 kilomètres l'attitude à laquelle se trouve un satellite géostationnaire voilà donc l'exercice d'application qu'on vous a proposé revenons à notre situation de départ qu'est-ce qu'il fallait faire est-ce que c'est Jean qui avait raison ou alors Ismaël on voit que c'est Jean qui qui avait raison il fallait qu'on détermine l'accélération du satellite pour conclure du type de mouvement parce qu'on a déterminé cette accélération nous avons trouvé que cette accélération est d'abord un normal et rien que de ce fait l'accélération de mouvement qui est normal un mouvement circulaire ça peut être un mouvement circulaire uniforme comme l'a proposé Jean la détermination de la vitesse vous ne pouvez pas nous renseigner du type de mouvement du satellite je vous laisse donc à présent les devoirs attaillés à domicile premier exercice on se propose d'étudier le mouvement d'un satellite artificiel de masse M ce satellite décrit une orbite circulaire à une distance à une altitude H de la Terre le satellite étant supposé ponctuel montre que son mouvement est uniforme deuxième question exprimer la vitesse V du satellite en fonction du rayon de la Terre RT H et G0 H étant l'altitude où on n'en sait plus troisième question définit période de révolution d'un satellite et donner son expression en fonction de R égale à RT plus H dernière question déterminer l'altitude à laquelle le satellite doit être mis en orbite pour être géostationnaire très bien deuxième exercice on vous a demandé tout simplement de définir satellite géostationnaire définit jour sidéral donner la durée exacte d'un jour sidéral à quoi correspond cette durée pour le satellite géostationnaire énoncer la loi de Kepler sur les mouvements circulaires nous sommes donc arrivés au thème de notre séance d'aujourd'hui nous reviendrons prochainement avec la première partie de la leçon sur l'application des lois de Newton aux mouvements de particules chargées sur l'application sur l'application de la leçon à l'éducation la la plus d'immigchet de l'opinion